bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille le thème d'information aujourd'hui ça concerne la dissolution du gouvernement gomou alors la famille je vous invite à écouter nabila et camarades depuis bruxelles selon lui c'est pas seulement le gouvernement gomou qui doit partir mais aussi l'ensemble du cnrd doivent partir car selon lui le général mamadi d'oubouya a échoué il a échoué et il ne devrait pas du tout limosé le gouvernement gomou mais même si il limosé le gouvernement gomou mais où lui aussi il doit partir il doit partir car la transition n'a plus de tête ni que alors la famille je vous invite à l'écouter c'est une analyse très pertinente bonsoir mesdames mesdames messieurs bonsoir nabilaï camarades depuis bruxelles chers compétiteurs dynayens voilà donc je crois que ce n'est pas une surprise chers compétiteurs dynayens le thème est purement en politique et effectivement c'est donc un rapport avec ce qui se passe actuellement à conakry précisément alors donc j'ai mon thème d'information mamadi d'oubouya doit dégager c'est l'expression de la solution au conflit politique dynayens mamadi d'oubouya doit dégager c'est là l'exécutif chers compétiteurs dynayens comme je le disais au temps de alpha condé en fait le seul problème c'est le pouvoir exécutif alpha condé qui devait dégager n'est ce pas et c'est la même chose le chers compétiteurs dynayens je le dis avec l'argumentation qu'en guinée alors on considère donc le pouvoir exécutif comme le demi-dieu et ce pouvoir exécutif se considère lui-même comme étant le demi-dieu donc quand il ya problème c'est à son niveau ça c'est clair et net mamadi d'oubouya doit dégager je dis bien il doit dégager on parle donc de la dissolution du gouvernement de tout le gouvernement hier c'est vrai et jusque maintenant nous ne connaissons pas encore en fait et disons l'ossature du nouveau gouvernement non on ne veut pas savoir cela s'ils pensent que c'est là la solution à changer les ministres par ci par là non la solution écoutez c'est que c'est mamadi d'oubouya qui doit dégager mamadi d'oubouya dégage et pour qu'on puisse avoir une nouvelle tête qui puisse organiser en fait une transition en fait raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel chers compétiteurs voilà donc c'est le titre mamadi d'oubouya doit dégager chers compétiteurs guinéens pour l'analyse je le disais toujours et j'ai toujours dit chers compétiteurs guinéens que mamadi d'oubouya depuis longtemps était en train de s'aimer le vent n'est ce pas et maintenant petit à petit il est en train donc de récorder la tempête ça c'est clair ce n'est pas étonnant c'est purement logique hein c'est purement logique chers compétiteurs guinéens écoutez s'il vous plaît vous renversez alpha condé je vais répéter ce point mille fois parce que s'il vous plaît je dis bien le pouvoir surtout en guinée précisément il faut de l'intelligence il faut de la sagesse il faut du patriotisme chez nos chers compétiteurs guinéens d'une manière générale oui mais je dis surtout en guinée ces trois concepts doivent coopérer en guinée dans un pouvoir opposé celui qui veut gouverner la guinée je parle de l'intelligence l'intelligence comme ils l'ont dit qu'il ne faut plus répéter les erreurs du passé et là l'intelligence joue à ce nouveau parce que si vous êtes intelligent il n'est pas dit que vous ne pouvez pas commettre des horreurs si vous les commettez mais s'il vous plaît ça sera limité une fois l'heure deux fois pour un homme intelligent il n'y aura pas une troisième fois n'est ce pas donc il faut de l'intelligence pour ne pas répéter les mêmes horreurs il faut de la sagesse la sagesse ici on parle de quoi en fait de presque l'absence d'émotion vous ne venez pas vous êtes au pouvoir plutôt pour une transition vous ne venez pas pas pour en fait une vengeance ou la chasse aux sorcières ce n'est pas de la sagesse et il faut ça pour ouvrir la guinée de la sagesse nous avons tous le problème guinéen il y a un problème d'homme il y a un problème de respect de la légalité et c'est ça qui doit être en fait le but et non l'émotion l'émotion négative se venger l'émotion négative dit que c'est nous qui devons gouverner ici notre ethnie qui doit au fait gouverner c'est de l'émotion négative le troisième concept c'est effectivement le patriotisme si vous êtes patriote c'est que vous vous aimez vous même et quand vous vous aimez vous même vous aimez les autres vos compatriotes c'est clair et net vous voyez l'intelligence la sagesse et le patriotisme et là dès le départ écoutez ça manquait en marie de mouillard en seconde en cette transition cela manquait totalement mais c'est vrai quand vous renversez à l'acondé pour des problèmes très graves que l'alpha condé a commis ça c'est clair manquement total disons de la légalité ou de la large suprême en guinée alpha condé du processus démocratique vous vous savez ça vous renversez à l'acondé vous le savez et vous savez aussi avant avant l'acondé il y a eu une transition une transition je dirais bien mais qui à un moment donné est parti de travers avec ses coupes à connecter vous le savez donc vous connaissez les problèmes guinéens n'est ce pas et vous venez au pouvoir sachant tout cela n'est ce pas vous en fait refusez de gouverner oui quand vous dites que vous ne communiquez pas vous refusez de gouverner quand vous venez vous trouver des partis politiques qui ont combattu pendant 11 ans une dictature de l'alpha condé qui ont perdu pas mal des gens pas mal de partisans tout ça pour également la réussite de notre processus démocratisation vous venez au pouvoir vous refusez de communiquer avec ces gens écoutez les dés sont jetés mais c'est clair vous êtes mal parti n'est ce pas et vous dites que vous avez la baguette magique et maintenant voilà ce qui se passe je dis bien manque de communication mais c'est clair et vous dites que vous êtes là vous allez tout faire pour ne pas que les erreurs du passé se répètent et vous êtes en train de répéter les erreurs du passé disons manque de communication considérer les leaders politiques comme des ennemis de la guinée c'est un faux pas dès le départ mais c'est clair donc vous répétez les erreurs du passé vous commencez par cela ne pas communiquer ou d'organiser des fausses manoeuvres de communication en disant moi nous nous avons fait en fait une sorte de table ronde on a pu communiquer il ya une réconciliation dans la faussité vous répétez les erreurs du passé manque de communication vous massacrer les manifestants qui manifestent pour quelque chose des manifestants non armés voulait vous les tient vous répétez les erreurs du passé vous refusez totalement la communication en empêchant disons les journalistes de s'exprimer les citoyens de s'exprimer en coupant ce canal super important pour l'information pour la communication l'internet vous répétez les erreurs du passé c'est à dire vous suivez la voie de la dictature et bien ce n'est pas étonnant ce n'est pas étonnant l'échec la guinée en fait l'état en fait totalement comme au temps de l'alpha condé l'état en faillite vous même vous comprenez que vous ne pouvez pas gouverner avec les mêmes choses mais écoutez c'est le sature même les gens là ils ont scellé le vent et récoltent la tempête ils vont récolté la tempête c'est clair et net ils sont pas intelligent ils sont pas patriotes ils sont pas sages ce sont des sauvages des barbares mais c'est cela mais là ils vont dissoudre en fait tout un gouvernement nous ne connaissons pas en fait les raisons ça aussi c'est répéter les ordres du passé tous les membres de communication qu'est ce qui va pas réellement on peut le dire tout simplement dans un journal télévisé voilà ce qu'il y a on ne le dit pas et qu'est ce qu'on voit on voit un militaire pour seulement dire bon écoutez le gouvernement est dissous on voit tout un groupe de militaire pour cela ce sont des bambins chers compétences des bambins alors moi je dis la solution ici n'est pas de changer le gouvernement de changer les ministres par ci par là non c'est mon mari de Mouya qui doit quitter ça c'est clair certains me disent certains disent bon écoutez la solution actuelle pour Mouya c'est en fait d'organiser dès maintenant d'annoncer la date des élections ici de suite voilà c'est peut-être l'issue qu'il faut pour Mouya non moi je dis c'est Mouya qui doit dégager il doit dégager nous voulons une nouvelle tête qui vient c'est cette nouvelle tête qui vient nous donner une date raisonnable pour une transition et il faut une transition mais de six mois par exemple de six mois pour mettre les points sur les i on ne peut pas aller aux élections comme ça directement n'est ce pas une autre transition après dégager le monde de Mouya une autre transition des six mois je dis bien de six mois maximum et mettre les points sur les i et après cela des élections libres et transparentes c'est cela les civils finalement viendront après cette transition de six mois nous voulons également des civils au pouvoir des civils bien sûr mais après avoir donc franchi l'étape disons de l'établissement d'une structure politique solide et consolidée en guillemets chers compatrières alors autre élément je crois que les forces patrouilles dans l'armée nous ne savons pas ce qui se passe actuellement c'est qui est clair ce n'est pas surprenant ce blocage actuel ce n'est pas surprenant ils ne savent plus comment faire ça c'est clair et net n'est ce pas alors les chers patrouilles dans l'armée je crois que comme je dis toujours la mangue est très mûre la mangue est mûre il faut tout simplement décapité mon ami de Mouya il doit quitter ce monsieur n'a aucune intelligence quand il vous dit que même le niveau primaire il n'en a pas le niveau primaire mon ami de Mouya et tout ce groupe qui l'accompagne Amara Kamara n'est qu'un faut-il tous n'est ce pas donc il doit dégager mon ami de Mouya dégage nous voulons des gens des militaires je dis bien rationnels des gens rationnels pour une transition raisonnable et c'est tout chers compatrières les patrouilles dans l'armée je dis bien la mangue est mûre très mûre il faut l'accueillir maintenant il faut l'accueillir et là par quelle manière vous pouvez passer je l'ai toujours dit par la méthode très claire n'est ce pas directe méthode directe pour ne pas utiliser du tout le concept la méthode directe c'est-à-dire éliminer ma mangue de Mouya c'est clair et net vous l'éliminez et tout de suite personne ne sera surpris tout le monde vous applaudit alors ça c'est clair et net sur le plan national et international et là pour une transition je dis bien raisonnable tous nous le ferons et avec quoi avec la communication le dialogue le vrai dialogue chers compoteurs guinniens voilà c'était Nabilaï Kamara de Publiciel merci pour l'écoute je je